Salut! Donc, me revoici pour un nouveau petit vidéo où je me lance un défi de construction un petit peu difficile. Je l'avais fait pour le passé, mais j'avais un problème d'enregistrement, donc j'avais perdu le courage de le refaire. Et c'est de construire avec seulement des choses qui commencent par une des lettres de mon prénom. Je me suis inspirée du vidéo d'Ali Sim Sisters, qui, elle, dans le fond, avait construit avec les 13 premières lettres de l'alphabet. Et moi, à la place, je vais construire avec mes lettres de mon prénom, donc Ariel. Mais sans plus attendre, on va aller dans la construction de cette maison à mon effigie, en fait, en fait, c'est mon prénom seulement. Donc, et pour la construction, je parle de meubles, mais aussi de toute la façade. Donc, je vais aller la transformer pour enlever les portes et les fenêtres. Et voilà, j'ai seulement laissé des grosses lumières pour être capable de voir quelque chose à l'intérieur. Ça part mal pour les portes moyennes, je trouve juste des portes. Ah! Ah non, j'ai l'arche VIP, que non merci, ça a comme pas rapport pantoute. Oh my god, j'ai... Ah yes, j'ai une arche. C'est pas la fin du monde, ça veut dire. J'ai quand même du choix. Ah, j'ai les arches. OK. Par contre, il me faudrait quand même une porte d'entrée. Je vais peut-être devoir changer le coloré plus tard, mais j'aime bien ça ici. On va voir aussi selon les fenêtres que je pogne. Je sais pas si c'est juste moi, je lis juste pas les petits textes, là. Je comprends pas trop pourquoi des fois c'est aussi long. C'est comme ça, la porte-soleil, c'est tellement un long texte, là. Il y a quelqu'un qui est payé, là, pour aller en détail. Bon, celle-là, c'est un L. Je l'aime. On va la prendre. Voilà, on va pas se casser la tête. Ah, mais j'ai envie d'essayer. J'avais vu un truc vraiment cool pour faire un bureau encastré. Je vais le mettre ici. Bon, j'ai l'impression que ça m'a pris une éternité, mais voici les papiers peints qui commencent par A, R et E ou L. J'ai enlevé ceux que j'aimais vraiment pas, donc ça nous donne un petit aperçu. J'ai quand même pas mal de choix. Je me dis, je veux une maison un peu cosy. La salle de bain pourrait être l'espèce de bleu pierre, parce que je sais pas encore la déco de quoi elle aura de l'air. Donc, tu sais, je préfère y aller avec plus de couleurs sur les murs. Mettons comme ça ici. Un look un peu chalet, genre. Ok, moi, avoir des fenêtres qui fit zéro avec le look. Tu sais, comme là, l'arche, je vais sans doute devoir la changer, parce que ça a comme plus rapport pour tout, là. J'aurais peut-être plus avec... Tant qu'il y allait avec un look chalet, tu sais, je pourrais y aller avec celui-là, ici. Avant de faire les planchers, on va faire les fenêtres. Ça, ça me stresse vraiment beaucoup. Ah, j'espère que je vais être capable d'en trouver. On va faire le même système, puis je vais les mettre tous sur le même mur. Je parlais de texte, mais je pense que j'ai jamais vu un texte d'objet aussi long. C'est n'importe quoi, là. Voyons donc, c'est quoi, ça? Mais j'en aimerais un petit peu, tu sais, avec des petites frises. Hé, celle-là aussi, c'est un esprit de long texte. Donc, c'est Heure de gloire. Ils se sont lâchés lousses. Une fois qu'on les met dans les bonnes couleurs, il y a quand même du choix. Mais je suis vraiment nulle à la base pour mettre des fenêtres, puis des choses comme ça. Donc, ok. Ok, on va y aller pour les sols, maintenant. Ça part vraiment mal à date, j'ai juste le sable. Ilala, c'est tous des P, des V, des S. Oh non, le linoneum! Oh, celui-là, il est tellement laid. Oh mon Dieu, il y a lui. Je ne l'ai jamais, jamais utilisé. Vous, est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Parce que je trouve ça tellement laid. Ah, j'ai un revêtement de bois. Ah, mais c'est celui que je n'aime pas. Il est genre jaune, je trouve. C'est un mix intéressant. J'hésite. Est-ce que je mets ce sol-là? C'est peut-être un peu trop intense. Ouh. Je vais un peu plus doux avec lui, ici. La cuisine, on n'a pas de dalle. Je vais mettre le linoneum. Linoleum usé. Ok, donc on a des sols. Ah oui, mais il y a dehors. Dehors, je n'ai pas... Je n'avais pas de roche, je n'avais rien. Je vais y aller avec le linoleum usé. Je pense que c'est ce qui fitte le plus l'extérieur. Il n'y a pas de choix de couleur dans celui qui n'est pas usé non plus. Non, bon. Écoute, ce n'est pas si pire. Là, les escaliers, normalement, j'ai mon choix. Ça commence tout par escalier. Je suis correcte. On va regarder s'il y a des clôtures au moins. C'est-à-dire des C? Non. Ah, j'ai ronde de fer ici. Ok. Ah, tu vois, celle-là n'est pas si pire. Magnifique. Maintenant, on peut s'attaquer aux meubles. On va continuer à la chambre. Les lits, ça aussi, je ne suis pas vraiment inquiète. Table de chevet, ça se peut que je n'ai pas grand-chose. Bon, bien, c'est la vie. Pas de guéridon. Pour ce qui est des vêtements de main. Oh, ensemble de commode. Donc, j'aurais lui qui fitte un peu ma couleur. Mettons que je voudrais un accent de couleur. Putain, mettons sur le A, oui, c'est cute. Là, les plantes. Ah, mon Dieu, j'en avais tellement dans les CC. Ça aurait été le fun. Mais bon, c'est correct. On ne va pas tricher. Maintenant, les plantes, je vais les mettre ici. Parce que je vais les utiliser à plusieurs reprises dans la maison. Donc, je vais me sauver du temps. On va aller regarder c'est quoi que j'ai. Il est-tu trop tard pour mettre les initiales de mon nom de famille? Oh, mon Dieu, ça fait pitié. Puis, il y a plein de trucs qui commencent par T. C'est comme ça, là. Je n'ai jamais utilisé cette affaire-là. C'est tellement énorme. Oh, yes, celle-là, je l'aime tellement. OK. OK, ce n'est pas horrible, horrible. Mettons qu'on met ça ici. Puis, je mettrais un miroir. Miroir, miroir. Oh, mon Dieu. Je n'ai pas... J'ai le... Oh, mon Dieu, j'ai lui ici. Je ne l'ai jamais, jamais utilisé. Il n'est pas laid en soi. Donc, je pourrais construire avec. Il y a quelque chose de cute à faire ici. Tu sais, avec comme d'autres accessoires. OK. Non, il y a moyen. Il y a moyen de faire quelque chose. Est-ce que je mets quand même le miroir en angle pour qu'elle puisse se regarder? Ah, mais il y a un miroir dans son meuble. OK, non. Est-ce qu'on lui met un tapis? En fait, est-ce qu'on peut lui mettre un tapis? C'est surtout ça, la question. Donc, j'ai quand même du choix en termes de tapis. Ils sont très colorés. Et dans le cas de ceux-ci, ils sont juste énormes. Et voilà, comme ça ici. Ouais, je vais tout faire l'adéquat à la fin, fin, fin. Oh, toilette. Ça, j'ai vraiment peur. Est-ce que j'ai les accessoires? Est-ce que je peux mettre du papier de toilette? Non, c'est un porte-rouleau. J'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. C'est que ça ne va pas être une maison complètement fonctionnelle. Dans le sens où j'ai peur qu'il n'y ait pas non plus de frigo. OK, j'ai cette touche-là ici. Basket. Oh, oui! Luxe! Luxe intemporel! Mon Dieu, oui! Merci! Je suis tombée contente. Pour l'évier, ça aussi. C'est normalement facile parce que ça commence par un E. J'aime pas beaucoup le miroir, mais je sais que c'est le seul qu'on a. Donc, j'ai pas vraiment le choix. OK, on va mettre un lustre. T'as l'impression que ça fait fancy. J'ai au moins une petite étagère de produits pour la douche. Le look, il fait comme zéro. C'est pas trop pire. Pour la cuisine. T'as l'impression que je peux avoir le réfrigérateur Schmaple. OK, moi qui avais peur de pas avoir de frigo. Je sais pas pourquoi j'ai autant peur à date. Ça va bien, là. Ah, ben, j'ai l'inductomatique. Donc, ça veut dire qu'il me faut juste un comptoir pis je vais être correcte. Oh, thank God! Ah, ça va-tu être obligé d'être juste des îlots? J'ai jamais fait une cuisine qui était que des îlots. Ça me stresse. Attends, on va y aller avec une petite cuisine jaune. Je sens que c'est mignon. Ah, mais là, ça veut dire, est-ce que le truc induction va fonctionner? Je peux avoir des lave-vaisselle, oui. Donc, je vais me prendre... Ah, il y a du mauvais sens! Non! On va le tourner. Ça va être la même chose pour l'induction. Ça veut dire aussi « call in the bin ». Si je vais dans les fours, le truc à induction que je peux utiliser, il est où, donc? Ah! Je peux! Je peux le mettre dans ce sens-là. Parfait! Bon, mais il n'y en a pas de problème. Puis, je vais mettre, si je peux, une hôte. Est-ce qu'il y en a une hôte qui s'appelle... Ah, j'ai la trappe-vapeur. J'en ai-tu d'autres? C'est intense. Mais bon, ça ajoute la lumière. Parce que sinon, c'est que je suis... Attends, on va y faire quelque chose. OK. Donc, ça donnerait ça comme ça, ici. Je vais me rendre compte que je n'ai pas dévié. Et là, je ne sais pas si je vais pouvoir avoir des meubles de rangement. J'ai eux, ici. Ouf! OK. C'est vraiment pas le même style. Il y en a-tu un? C'est des livres. Bien, des livres de recettes, I guess. C'est mieux ça. Ou je suis mieux de le mettre dans l'autre sens, tant qu'à... Attends, OK. On va faire que ça comme ça. Comme ça, tu as en masse de place pour du rangement. Puis là, cet espèce de trou-là, ici, on pourrait... On mettra une œuvre quelconque. Là, lui, il dépasse encore, bien évidemment. C'est ça pour un... Ah, mon Dieu! La vaisselle, il tient tout seul? OK. Mais voilà, c'est fini. Il n'y a pas d'obstination. Ça va être ça. Je ne tire pas sur la cuisine, comme vous pouvez très bien le constater. Mais je ne trouve pas ça si lègue, honnêtement. T'es mignonne. Ensuite, on irait dans la salle à manger. Là, ça va tout être des tables. On va espérer que non, mais... OK. Bien, ça va être une table ronde. Pas vraiment le choix. Pour les chaises, maintenant. Je pense que ça, c'est correct. Ah non, c'est-à-dire C, chaises, sièges, serres... Là, on en a au moins une. Je ne peux pas croire. J'ai celle-là ici qui est absolument inforbe, qui ne fit pas pas en tout. Elle est mauditexte de meubles, quand même. OK. Bon, bien, on va la mettre, elle, de côté. Tu sais, mettons, ça pourrait être une petite table de dehors, ça. Mais on a quand même une vraie table. Là, je me dis... Ça soit... Je guess que ça... Mon Dieu, ça, il est bizarre. Comment ça se... Je ne peux pas splitter juste en... Mettons que c'est une table de quatre, donc pour ne pas prendre toute la place, je vais seulement mettre quatre, puis mettre des chaises dans les coins. On va revenir plus tard pour la déco. Si on continue ici, je voulais faire un bureau encastré, mais là, les tables, j'ai juste la table ronde, donc on va vraiment espérer que dans les bureaux, il y a quelque chose qui fit. Ça fait qu'il y a beaucoup trop d'espoir pour... Ah, bien, j'ai la professionnelle ici que je pourrais mettre. Puis là, ça se peut que je n'ai pas d'ordi, par contre, mais ça, ce n'est pas trop grave. Ah, bien, j'ai un laptop, Calibine. C'est donc bien merveilleux, ça. Donc, magnifique. Yeah! J'ai mon petit encastré. Là encore, je vais mettre des lampes un peu de chevet, mettons, là. Magnifique. Et là, je voulais me mettre des plantes. T'sais, je l'agrandis. Elle n'est pas si pire que ça. Es-tu trop grosse, l'enfin, par contre? Si je la mets dans le coin, puis là, que je remets mon bureau, ça le met dans la fenêtre, mais je ne trouve pas ça laid. On va mettre la lumière comme ça, à moins que je puisse la mettre... Ah, je peux la mettre dessus. Parfait! Ah, c'est full cute. OK. Je vais quand même me mettre un petit luminaire. Parfait! Puis là, à ce moment-là, on a notre espace de vie. C'est ça l'affaire. Est-ce que je veux me mettre un espace? Parce que là, je me dis, ça ici, ça pourrait être des bibliothèques. Je pense que je vais y aller avec ça. C'est comme un divan-lit. Je pourrais mettre cette petite plante-là. OK, parfait. Là, quand on arrive, dès qu'on arrive, c'est vraiment l'espace télé. Il y en a des qui font trop moderne pour le look. Donc, vraiment, celle-là ici, est-ce une couleur qui fit très? C'est comme, ah, lui, peut-être ça. Ah, lui, il est vraiment beau. OK. Ça pourrait être mon deuxième, genre. Donc, mettons, on fait ça de même. Ah, c'est quand même vraiment pas hot, là. Mais bon, c'est correct. Je vais survivre. Pour la télé, là aussi, je dis ça, tu sais, je me suis organisée comme si j'allais pouvoir mettre une table basse puis une table télé. J'ai rien. J'ai une table basse qui fit. Ah, j'ai celle-là ici qui n'est pas pire. Est-ce qu'elle va accepter une télé? Yeah! Ça encore, il faut que j'aie une télé? Télé, télé. Ah, non, j'ai pas de télé qui fit. Ah, non. Bon, ben, j'ai pas de télé, ça a bien de l'air. Donc, ça va être un salon plus calme. Ce qui va un peu changer mes plans dans le sens où j'ai pas ce que je veux. Ah, je pourrais mettre les maudits gros, hein. Tu too much, ça, si tu as un trop gros? Ça délimite, genre, vraiment, le salon, là. Pour voir la suite des choses, je vais aller regarder dans les compétences, en fait. Parce que ça aussi, ça va beaucoup me guider sur ce que je peux mettre ou non. OK, donc, j'ai ben du stock. Bon, donc, première affaire qui peut aller dans le salon, c'est le fameux échiquier que je vais juste changer les coloris, puis ça va super bien fitter. J'ai trouvé des aquariums. Il y a aussi une table des bénisteries que je vais mettre dehors. Puis, il y a tout pour qu'elle soit quelqu'un qui reçoit beaucoup. Tu sais, donc, il y a un bar, il y a un truc de discothèque, il y a un feu. Donc, tout ça, je vais les mettre dans la cour. Tu sais, elle aura une éolienne avec un recycleur d'eau puis un recycleur. Et là, ce que j'ai trouvé vraiment hilarant, c'est qu'il y a l'abri pour les animaux que je peux. Donc, elle va s'adopter, je ne sais pas, un lama ou une vache. Elle aura sa petite ruche d'abeille. Mettons, tu sors dans la cour, tu aurais un petit espace pour t'asseoir ici. Mais plus important, tu aurais le bar qui serait dès l'entrée, dès l'arrivée, en fait. Puis là, tu aurais un coin de danse ici pour des amis, un coin au feu aussi. C'est quand même très éclectique. Donc, ça ne suit pas de logique vraiment très claire. Je vais aller finir la maison et je vous la fais visiter quand c'est terminé. Donc, j'ai enfin fini la décoration. Ça m'a pris une bonne heure. J'ai rajouté plein de petits éléments un petit peu plus réalistes. Je suis satisfaite du résultat avec, dès l'entrée, un petit coin pour ranger les vêtements et souliers. J'ai mis des petites chaises. C'est sûr que le salon, il y a un gros trou au milieu, mais je trouve que ça donne un espace aéré que j'aime bien. Franchement, le salon, je le trouve cosy, je le trouve cute. J'adore le bureau encastré. Je vais clairement plus travailler ça dans d'autres constructions pour rendre ça encore plus beau. Bon, c'était limité en termes de meubles ce que je pouvais mettre, mais j'ai quand même réussi à mettre un aspirateur. Donc, pourquoi pas. Je questionne un peu ma décision de ne pas mettre une vraie porte près d'or, mais c'est correct, on va imaginer qu'il ne fait jamais pas beau. Donc, la zone à manger, je ne sais pas encore si j'aurais dû mettre ou non les plantes, mais bon, moi, je trouve que ça fait quand même cute, surtout qu'il n'y a pas full de fenêtres. Pour la chambre, je l'adore. Je pense que c'est dans mes pièces préférées. Je la trouve calme, je la trouve agréable. J'aime les couleurs que j'ai mises aussi. Donc, franchement, je suis satisfaite du résultat. Quand on va dans la salle de bain, je la trouve cute. Donc là, j'aime les couleurs. Rien de bien mémorable. Et la cuisine, franchement, là, j'ai beaucoup patenté, mais je suis contente avec l'espèce de rangement que j'ai encastré dans l'espace vide. Ils sont très campagnards, très chalets, chaleureux. Je trouve ça vraiment cute avec les îlots et leurs petits rideaux. Et là, quand on arrive dans la cour, bien, tu as l'espèce de balcon avec un coin pour s'asseoir, un coin jardinage. Tu as du rangement slash alcool slash glaciaire. Et tu as fait, tu as fait, mon Dieu, j'ai fait un genre de banc de confort sur le côté. Et on arrive dans la cour qui est franchement très centrale dans la maison vu qu'elle aime recevoir. Donc, on a un espace de détente sous un arbre. Tu as un espace bar et danse. Puis le bar, j'ai même mis un petit toit comme ça. Si jamais, dans un monde où il ne ferait pas beau, le monde, il viendrait quand même boire dehors. Je ne sais pas trop, là, c'est ça. Mais je la trouve bien cute. Avec un coin d'ébénisterie, un coin de barbecue. Et tu as la petite vache que j'ai rajoutée en mode jeu. Je la trouve adorable. Donc, c'est comme une femme qui aime, je pense, recevoir des amis, mais qui est en soi très... Qui va être autonome, peut-être. Parce que là, il y a tout le recycleur, le recycleur d'eau et tout. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Si c'est d'autres défis que vous voudriez que j'essaie, laissez-moi savoir. Sinon, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes autres vidéos. Puis je vais bientôt présenter le résultat de mon défi actuel. Bye!